Et jamais la retraite à 64 ans n'a été votée au sein de cet hémicycle, jamais, puisque vous l'avez imposée en force par 49-3. Et vous, monsieur Darmanin, c'est la continuité dans le mensonge. Nos collègues du groupe Rassemblement National ont même proposé la brogation et la gauche a voté contre. Alors arrêtez de mentir en français. Et qui êtes-vous, madame, pour traiter une... Qui êtes-vous pour traiter une autre parlementaire de menteuse ? Le Rassemblement National sur les retraites, c'est un peu comme jouer au loto. Avec le grand loto du Rassemblement National, les très riches ne vont certainement pas gagner, mais pas le peuple français. Parce que sur les retraites, vous êtes des hypocrites, vous êtes des guignols. Merci, monsieur le Président. En 2022, il y a plusieurs candidats, madame Pécresse, monsieur Macron, qui avaient mis clairement dans leur programme présidentiel la retraite à 65 ans. Est-ce que le candidat Emmanuel Macron avait menti aux Français ? Non, il avait demandé aux Français de trancher son programme. Vous proposiez autre chose. A l'époque, monsieur Mélenchon, que vous souteniez, n'a pas été élu. Il y a eu ici deux semaines de débat. Il vous a fait l'obstruction. Le Sénat qui a travaillé pendant deux semaines. Un mois de débat parlementaire sur les retraites. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu de débat. C'est vous qui, aujourd'hui, cassez un débat. Parce que par des amendements mal rédigés et pas financés, vous souhaitez mettre fin au vote et au débat de deux chambres qui représentent la nation. Sur le fond, c'est assez clair. Vous voulez augmenter les cotisations, donc des impôts en plus. De toute façon, avec vous, il n'y a pas un tortillé. Quand on a un problème, on fait des impôts. Un problème de chat et des chiens, on fait des impôts. Un problème qui touche la fiscalité des entreprises, des impôts. Un problème de retraite, des impôts. Avec vous, c'est plus d'impôts. Et donc, l'équité entre générations, elle est totalement oubliée. Tous les jeunes, tous les actifs qui travaillent, vous les taxez davantage. Alors que partout, nous entendons que le salaire net doit se rapprocher du salaire brut. On ne peut pas voter vos amendements totalement démagogiques, qui coûtent 16 milliards. Parce que vous répondez quoi ? Impôts, impôts, impôts. La parole est à M. Bompard. Merci, M. le Président. M. Darmanin, nous sommes parlementaires. Nous ne sommes pas là pour discuter ou débattre. Nous sommes là pour voter et décider. Et jamais, la retraite à 64 ans n'a été votée au sein de cet hémicycle. Jamais, puisque vous l'avez imposée en force par 49-3, contre 90% des Français, contre l'ensemble des organisations syndicales et contre une majorité des députés de l'Assemblée précédente. Jamais, nous n'avons eu l'occasion de voter sur ce sujet. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous allons voter pour savoir si, oui ou non, cette Assemblée est d'accord pour l'âge de départ, à la retraite à 64 ans. Pour le reste, s'il y a une constance entre ce gouvernement et le gouvernement précédent, et vous, M. Darmanin, c'est la continuité dans le mensonge. A aucun moment, cette proposition d'amendement ne propose de mettre à contribution l'ensemble des Françaises et des Français, mais spécifiquement de mettre en place une surcotisation au-delà de deux plafonds, c'est-à-dire pour les Françaises et les Français, qui gagnent au-dessus de 8 000 euros par mois. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Monsieur le rapporteur, vous nous avez demandé le financement. Le financement, c'est 4 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Vous nous avez dit qu'il en fallait 3,4 pour 2025. Vous les avez. Ensuite, vous nous avez dit qu'il fallait 14 milliards d'euros pour 2030. C'est les chiffres que vous nous avons donnés. Alors voici quelques pistes de financement. Soumettre à cotisation les primes Macron, l'intéressement et la participation, 3 milliards d'euros. Agir de manière contraignante pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, 11 milliards d'euros. Monsieur le ministre, vous avez vos 15 milliards. Je vous remercie. La parole est à monsieur Ménager. Merci monsieur le Président. Chers collègues, chers collègues du NFP, un peu de sérieux. Est-ce que vous allez arrêter ce cirque que vous menez depuis une semaine où vous mentez délibérément, les yeux dans les yeux, face aux Français en expliquant que l'on pourrait abroger la réforme des retraites par cet amendement ? C'est un mensonge. Ça a été avoué directement la semaine passée par le président Coquerel. Il est de chez vous. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit qu'un amendement au PLFSS ne peut abroger la réforme des retraites puisqu'il passe sous les fourches codignes de l'article 40. Arrêtez de mentir aux Français. Cet amendement, chers collègues, il ne vise qu'à augmenter encore une fois les cotisations. Il ne vise encore une fois qu'à mettre en place votre dinguerie fiscale, chers collègues. Et hier soir, chers collègues, j'ai compris pourquoi vous menez cette esbrouffe, pourquoi vous mentiez autant aux Français. Et je l'ai vu directement en regardant en face, en regardant M. Hollande, M. Rousseau. Vous êtes responsable, le NFP de cette situation. Vous êtes responsable de la situation et des 43 annuités. Vous êtes responsable de la réforme Touraine. Vous êtes responsable de la casse sociale. Voilà la situation. Vous devriez avoir honte d'avoir en votre sein ceux qui ont mené cette casse sociale. Merci de conclure, chers collègues. Et donc, je vous propose d'être en conformité avec vos engagements et je dis d'abroger la réforme des retraites et d'arrêter votre hypocrisie et d'arrêter de faire de la com' sur l'auto des Français qui travaillent. Je vous remercie. M. Mansouri, vous avez la parole. Merci, M. le Président, mes chers collègues. Avec ces amendements, la gauche prend encore une fois les Français pour des imbéciles. Alors, bien sûr, la réforme des retraites telle qu'elle a été pensée par Emmanuel Macron est incomplète et le groupe UDR s'en est saisi. Mais Sandrine Rousseau est une menteuse. Le sujet des retraites a déjà été abordé en commission. Eh oui, l'UDR a proposé une dose de capitalisation et la gauche a voté contre. Nos collègues du groupe Rassemblement National ont même proposé l'abrogation et la gauche a voté contre. Alors, arrêtez de mentir aux Français. Car pour l'instant, vous votez pour le maintien de la réforme des retraites telle qu'elle a été pensée par Emmanuel Macron. Je vous remercie. Bravo ! Bravo ! Je vous remercie. J'imagine, Madame Rousseau, que c'est pour fait personnel que vous souhaitez de rappel au règlement. Donc, je vous donne tout de suite la parole. Écoutez, il y a un fait personnel. Il y a un fait personnel. Madame Rousseau a la parole pour une durée d'une minute maximum. Madame Rousseau. Selon l'article 70 pour mise en cause personnelle, au nom de quoi, Madame ? Et qui êtes-vous, Madame, pour traiter une autre parlementaire de menteuse ? En l'occurrence, c'est... En l'occurrence, cet amendement a un seul objectif. C'est créer une recette qui permet de passer l'année pour faire en sorte que, cette année, il y ait une conférence de financement permettant d'aller à l'abrogation. Que ça ne vous plaise pas est une autre chose. C'est l'objet de l'amendement. Bien. Comme convenu, je laisse la parole à Monsieur le rapporteur général, au gouvernement. Ensuite, dans ce débat autour de l'abrogation de la réforme des retraites, nous devons la clarté et la transparence aux Français qui nous écoutent. Or, dans vos amendements, chers collègues du Nouveau Front Populaire, où est-il fait mention du fait de revenir aux 62 ans ? Où est-il fait motion de la durée de cotisation ? Vous n'en parlez pas. Donc, en réalité, vous mentez aux Français à travers les amendements que vous présentez aujourd'hui. La seule vérité que nous avons aujourd'hui, en réalité, et c'est une réponse qu'on peut apporter à Madame Rousseau, c'est de savoir qui nous sommes, nous. Nous, Madame Rousseau, nous sommes ceux qui n'avons pas fait réélire Monsieur François Hollande, l'artisan de la réforme touraine. Nous, nous ne sommes pas ceux qui avons fait élire, Madame Borne, celle qui a créé la réforme des retraites à 64 ans. Nous ne sommes pas ceux qui avons fait élire Emmanuel Macron à deux reprises, à deux reprises pour imposer ce saccage social et cette injustice sociale contre les Français. Donc, vous en payez aujourd'hui le prix. Rendez-vous jeudi à la niche parlementaire du RN pour abroger définitivement cette réforme des retraites. Merci. La parole est à Monsieur Wauquiez, Monsieur le Président. Boyard. Merci, Monsieur le Président. Le RN sur les retraites, c'est un peu comme jouer au loto. Parce que quand on regarde ce que disait le RN sur les retraites en 2007, c'était 65 ans. Ensuite, quand on regarde ce que faisait le RN sur les retraites en 2017, c'était 60 ans. Ensuite, quand on regarde ce que faisait le RN sur les retraites en 2022, c'était 62 ans. Quand on regarde en 2024, c'était 64 ans. Mais pendant la campagne législative, c'était 66 ans. Donc, c'est un peu comme jouer au loto. Alors maintenant, il va y avoir un vote. Le premier vote sur la réforme des retraites. Au-dessus de 8000 euros, les gens vont payer des cotisations pour abroger la réforme des retraites. Avec le grand loto du RN, les très riches ne vont certainement pas gagner, mais pas le peuple français. Parce que sur les retraites, vous êtes des hypocrites. Je terminerai en disant que dans votre fausse proposition de loi d'abrogation, vous proposez de faire travailler les gens de 62 à 64 ans pour financer la retraite à 62 ans. Vous êtes des guignols. Je vous remercie. La parole est à Madame Autain. Ce que nous voulons, Madame Panossian, c'est de la vie en plus. C'est de la vie en plus. Et quand je dis nous, je pense aux Français et aux Françaises qui sont majoritaires, archi-majoritaires à vouloir abroger votre réforme. Je pense aux syndicats, tous les syndicats, de salariés qui sont archi-pourts que nous abrogions ici cette contre-réforme des retraites. Donc nous parlons, ce que nous votons aujourd'hui, ça engage notre Assemblée. Et chacune et chacun d'entre nous est sommée aussi de rendre des comptes à ses électeurs et ses électrices. La majorité dans notre pays ne veut pas de votre réforme. Et c'est pourquoi ce vote-là est fondamental, parce qu'il doit correspondre à la réalité du pays, à la réalité de la volonté populaire qui est écrasée en permanence. Et écrasée au nom du fait que parce que nous vivons plus longtemps, nous devrions travailler plus longtemps. Mais chers collègues, il y a une notion que vous semblez avoir oubliée. Et cette notion, c'est celle de progrès. Le progrès, c'est précisément parce que nous vivons plus longtemps. Nous ne devons pas travailler plus longtemps, mais vivre plus longtemps. Et nous raconter, dernier point de réalisme, qu'il s'agirait que les plus anciens d'entre nous, ceux qui sont proches de la retraite, aillent travailler, qu'ils aillent travailler, mais vous le savez aussi bien que nous. Du travail, il n'y en a pas pour eux. Parce que les entrepreneurs ne veulent pas les embaucher. Et qu'au final, vous créez des personnes âgées qui sont pauvres. Voilà la réalité de votre système. Et qui se retournent, là aussi, contre les comptes publics et contre la solidarité et le progrès humain. Donc oui, il faut voter ici. Merci. La parole est à monsieur Vigier. Chacun aura dit ici ce que sont ces amendements. Et je voudrais dire à celles et ceux qui ont fait obstacle à l'exercice normal de la démocratie il y a quelques mois, que nous avons à réparer à la fois une injustice sociale et une brutalité politique. Parce que quoi qu'il en coûte à la démocratie, vous êtes passés en force. Et c'est ce que nous entendons réparer. Je voudrais dire ensuite à monsieur Vauquiez, qui formule beaucoup de critiques, que si j'en ai le souvenir juste, il n'avait pas voté la réforme de madame Touraine. Je voudrais enfin m'adresser à nos collègues du Rassemblement national. Oui, vous avez raison. Vous n'avez aucune part dans la réforme des retraites. Comme vous n'avez aucune part dans la création de la sécurité sociale. Comme vous n'avez aucune part dans la création de l'assurance maladie. Comme vous n'avez aucune part dans la création de l'assurance chômage. Comme vous n'avez aucune part dans tous les grands progrès sociaux. Parce qu'en 1946, vous n'étiez pas sur ces bancs. Vous étiez sur d'autres bancs. Ceux dont vous êtes les héritiers étaient sur des bancs. C'est qu'ils étaient des accusés avec des comptes à rendre. Nous avons un héritage à défendre. Vous avez des héritiers à gérer. Nous vous laissons à vos turpitudes et à vos mauvaises causes.